Et nous y sommes, ce sera donc la dernière review sur le live action de One Piece, mais on fera une autre vidéo pour en parler un petit peu, puisqu'on parlera de ce que j'envisage personnellement, à mon avis, pour la saison 2, j'espère, la possible saison 2 de Netflix sur le live action de One Piece. Donc, guidé par Bagui, j'adore cette idée, guidé par Bagui, Bagui sur le Vogue Mairie, Bagui avec les Mugiwaras, j'adore cette idée, Bagui, j'adore Bagui dans le manga, je trouve que j'aurais aimé qu'on le voit plus, c'est encore que le fait de le voir pas autant, ça crée une rareté aussi dans un sens, donc bref, Bagui, ou du moins la tête de Bagui, qui dirige les Mugiwaras en direction de Harlong Park pour aller tirer au clair l'histoire en rapport avec Nami, justement, Nami, Harlong, tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Donc, forcément, on a plusieurs séquences dans l'épisode où on a le flashback de Nami, donc Nami quand elle était enfant, avec sa sœur, avec sa mère, enfin, sa sœur et avec sa mère, avec Harlong qui attaque le village, qui tue la mère, Nami qui s'enrôle, du coup, pour bosser pour Harlong, tout ça. Donc, je vous ai pas dit, mais on va faire la review des épisodes 7 et 8, là, aujourd'hui, on va les mettre, parce que les deux épisodes, c'est l'arc Harlong Park, et on peut tout faire tenir dans un seul épisode. Donc, les Mugiwaras arrivent dans le village de Nami, du coup, que j'ai oublié le nom, avec, donc, les villageois dans la pauvreté, à qui Nami demande de l'argent et tout. Alors là, vraiment, c'est le moment où ça saute le plus aux yeux, je pense que vous êtes tous d'accord pour le dire, jusqu'à maintenant, j'arrêtais pas de dire, hé, c'est dommage que les figurants, ils aient pas un peu plus de couleurs qui pètent un peu, les seuls personnages qui ont de la couleur, c'est les personnages principaux, nanana. Là, la sœur de Nami, qui a les cheveux bleus, fluo, au milieu de plein d'autres personnes, complètement ternes, sobres, et aussi, dans la saleté, ils sont tous un peu crados, plein de terre, tu vois, il y a une ambiance un peu terreuse, il y a de la fumée et tout, et elle, elle est toute propre sur elle, toute clean, toute pompette, je sais pas quoi, là. Donc, vraiment, ça, alors là, vraiment, j'ai pas pu m'empêcher, là, vraiment, ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, là, ils ont pas fait d'effort. Pourquoi il n'y en a pas un dans l'équipe qui a dit, ça fait tâche, ça fait un peu tâche, quand même, elle est trop propre sur elle, et le coup, des cheveux bleus, il y a juste elle qui a les cheveux bleus, Nami qui a les cheveux rous, vraiment, ça fait trop, vraiment, ça m'a trop sauté aux yeux. Là, vraiment, c'était, jusqu'à maintenant, je pouvais pardonner, c'était excusable, mais là, vraiment, c'est vraiment, on a dépassé la limite de ce qui est excusable, là, vraiment, c'est trop, tu vois, je sais pas, c'est trop, les cheveux sont trop bleus. Alors, je sais que dans le manga, enfin, dans l'animé, la petite, elle a les cheveux bleus, mais vous avez un peu modifié la couleur de peau du personnage, ce qui me dérange pas en soi, mais à ce moment-là, si vous vous permettez de changer la couleur de peau, changez aussi un petit peu la couleur des cheveux, je sais pas, là, vraiment, ça, ça me sortait trop du truc, les cheveux aussi bleus, fluos, comme ça, ça faisait, ça faisait vraiment perruques, cosplay, cosplay, non, vraiment, c'était, là, il y a vraiment un truc, c'est, il faut vraiment revoir l'intégralité de l'esthétique de One Piece, que ce soit les persos principaux, mais aussi les figurants et les persos au milieu des figurants, là, ça, là, ça, ça m'a sauté aux yeux, c'était, c'était trop, c'était trop pour moi, voilà. Donc, par contre, le chef, le chef du village, oh, j'ai été trop surpris, parce que c'était il y a longtemps que j'ai vu Orlong Park dans le manga et l'anime, tu vois, par contre, quand j'ai vu sa tête avec sa espèce de grosse casquette et surtout ses cicatrices, ah, j'ai eu un flashback dedans le manga, c'est exactement les, et après, évidemment, je suis allé vérifier, vraiment, les cicatrices au même endroit et tout, ça colle parfaitement bien, et puis c'est crédible et tout, c'est, ça fait pas, ça fait pas trop, tu vois, ça fait pas genre le truc qu'on a tiré du manga et que dans le live-action, ça fait un peu trop, ça se voit que ça vient d'un manga, non, non, ça passe complètement, donc ça va trop bien. Petite parenthèse, on a Garp qui débarque au Barati, quand il va avoir des scènes, des scènes originales, des nouvelles scènes autour de Garp, Bogart, toujours aussi présent avec Garp, qui, là, il a tellement d'importance dans ce live-action, il est tellement présent visuellement, alors que dans le manga, on le voit quasiment jamais, et il y a toute cette scène assez importante, je trouve, qui m'a fait un peu pas grincer des dents, mais je me suis dit, waouh, mais vers où il se dirige ? J'aurais dû deviner la suite, je l'ai pas fait, où on a Zeph et Garp qui parlent ensemble à table, et où Zeph fait son discours, où il parle de la nouvelle génération que, en tant que lui, Zeph, en tant que vieillot, et il s'adresse à Garp, lui, en tant que vieillot, ils doivent tous les deux apprendre à passer le flambeau à la nouvelle génération, et ce qui est un discours qu'on entend très souvent dans toute l'histoire de One Piece, de la part de plein de persos différents, et de la part de l'auteur lui-même, à travers ses persos, et Garp est pas d'accord. Et Garp, il est en mode, bah, bien sûr que, oui, évidemment, bien sûr, on va faire ça, et là, j'étais en mode B. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Garp, c'est le... Enfin, de ce qu'on connaît Garp dans le manga, et surtout, ces derniers temps, c'est totalement la philosophie de Garp. Garp a... Je l'ai toujours vu penser comme ça, Garp, et c'est pour ça que ça me... Je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait, il a le revirement de... Il a le changement d'avis, en fait, pendant l'épisode et à la fin de l'épisode. J'aurais dû le voir venir, et je... Bref, voilà, donc je me suis fait avoir. Mais, oui, voilà, donc c'est Zef qui dépose la graine dans la tête de Garp vis-à-vis de cette idée de passage de flambeau. Et il y a, pendant l'épisode, un rapprochement entre Hermep et Coby, déjà parce qu'il y a le moment où ils boivent de l'alcool et tout, mais aussi à la fin de l'épisode, j'y reviendrai, mais qui est très plaisant, qui est très très plaisant à voir, quand on sait d'où vient Hermep à la base, d'où vient Coby à la base, et maintenant qu'eux, ils deviennent amis, j'aime beaucoup comment leur relation a évolué tout au fil de l'épisode. Surtout qu'Hermep, au début, c'est vraiment... T'as envie de le frapper, tu vois, c'est un connard et tout, et il devient attachant tout au long de la série, Hermep devient attachant. Vraiment, j'avais de l'amitié, de la compassion pour lui, je le trouvais... Vraiment, il a évolué tout au long. C'est vraiment l'un des persos que j'ai vu le mieux évoluer, il est parti de tout en bas pour arriver tout en haut. Impeccable. On revient, on est à Arlong Park, donc du coup, dans un endroit où il y a plein d'hommes poissons, et là où, encore une fois, visuellement, ça fait crédible, ça fait possible, ça fait vrai, ça fait acceptable. Le design des hommes poissons que beaucoup décrit, que moi, je trouve convenable. Parfaitement convenable. Sauf deux ou trois, deux ou trois, quand tu sais, tu vois des scènes rapides dans la fête, ils boivent, ils dansent et tout ça. Il y a un certain moment, il y a des hommes poissons. Alors, il y a des hommes poissons, c'est juste des humains avec juste une petite crête comme ça et deux nageoires. Et d'autres, c'est des hommes poissons beaucoup plus travaillés, avec beaucoup plus de choses sur le visage. Il y a une grosse boule comme ça, l'autre, il a les joues joufflues. Et il y a un certain, on dirait des marionnettes. Enfin, ils se déplacent un peu, ça m'a fait penser au guignol de l'info. Tu vois, ils sont là comme ça. Je ne peux pas te le simuler, mais vraiment, ça me fait penser à quelqu'un qui est dans un costume et qui peut pas trop bouger, du coup. Je ne sais pas si on peut faire mieux, moi, j'y connais rien. Mais il y avait des moments où ça sautait forcément un peu aux yeux. Il paraissait très rigide. En parlant des hommes poissons, la plus grosse interrogation, et je devine le pourquoi du comment, Octi. Il n'y a pas de Octi dans la série Live Action One Piece. Alors, il y a plein de personnages du manga qui ne sont pas dans la série Live Action One Piece, parce qu'ils sont secondaires, tertiaires ou même pas importants du tout, mais... Octi ! Alors, ok, dans l'arc Arlon Park, dans le manga, au début, il est un peu important, mais pas plus qu'un autre, ça va, il pouvait être remplacé par quelqu'un d'autre. Surtout que toute son intrigue à Octi n'a pas été mise en place, donc il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Mais, beaucoup plus tard dans le manga, Octi revient et Octi, à Sabaody, Octi, il faut qu'il soit là. Et donc, je devine que, parce que Octi, ce n'est pas vraiment un homme poisson, c'est un homme pieuvre, un homme poulpe, je ne sais pas, tu vois, il a des tentacules, il a plusieurs bras. Ça devait peut-être être compliqué à mettre en place. Après, quand je vois que dans Fantomas, Louis de Funès, il a réussi à avoir trois mains, tu vois, il a trois mains. Oh, ça va, vous aurez pu faire un truc. Donc, est-ce que c'est un souci de budget qu'il n'y a pas Octi ? Est-ce que Octi le garde plus tard dans... Plus tard, s'ils imaginent que plus tard, les hommes poissons ne seront plus seulement des hommes poissons costumés, mais plus en CGI et en effets spéciaux, et Octi sera en effets spéciaux ? C'est toute l'interrogation qu'il y a autour de Chopper, mais on en reparlera quand on parlera de la possible saison 2 de One Piece live-action. Donc, Octi, ok, très 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 curieux de ne pas le mettre. C'est pour l'instant le seul truc qui me surprend dans toute l'adaptation de cette série live-action de One Piece, c'est l'absence de Octi, vis-à-vis de l'importance qu'il a plus tard, en fait. On a le colonel Nezumi, malgré le ridicule de la situation, ses petites oreilles, ses petites moustaches, qui est crédible. Ça, c'est parce que ça fait 8 heures que tu regardes la série, et la série t'a rendu crédible le fait qu'il y ait quelqu'un qui a des moustaches de souris avec des oreilles ridicules. Ça passe, tu le vois et tu te dis, oh, oh, tu l'acceptes. Il sera arrivé dès l'épisode 1, tu seras en mode, what the fuck, qu'est-ce que je regarde, c'est quoi ce truc, c'est ça One Piece ? Épisode 8, c'est en mode, oui, en plus c'est un gros rat, donc ça matche super bien. Non, non, parfait, parfait, ça, ça, il n'y a aucun problème. Les trucs qui, je pensais, ne marcheraient que dans le manga, finalement, sont acceptables. En fait, la série a réussi à amener son univers, à nous faire rentrer dans l'univers et à nous faire croire à la crédibilité de son univers. Et ça, enfin, quand je dis, oh, je dois admettre que c'est je, mais c'est je, mais mon avis est biaisé parce que je suis fan de One Piece, donc je suis, j'accepte beaucoup plus facilement beaucoup de choses. Des gens qui ont un autre regard et un peu plus de recul, alors ça, je ne sais pas s'ils l'acceptent plus facilement que moi ou pas. Donc, il y a toute la scène où le trésor de Nami a été récupéré par la marine, et je trouve que son sacrifice, l'histoire de son sacrifice est beaucoup plus fort dans le manga, beaucoup plus injuste. Vraiment, dans le manga, l'anime, tu sens l'injustice, tu as la haine pour Nami. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas senti plus que ça dans ces épisodes. De toute façon, l'épisode 7 et 8, tout ce qui tournait autour de Harlan Park, je n'étais pas à fond dedans, je n'étais pas à fond dans la compassion par rapport à Nami, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui manquait dans l'histoire, la narration, mais je n'étais pas à fond autant que dans le manga et l'anime, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retirées, mais bon, bref. Par contre, ce qui arrive juste après, c'est The Scène, c'est LA Scène, une des scènes, il y a pas mal des scènes importantes dans la saga East Blue de One Piece, mais celle-là, elle est très forte. C'est la scène où Nami va se poignarder elle-même, elle se poignarde son tatouage, du coup, pour briser ses liens avec Harlong, Luffy qui l'arrête, Luffy qui vient en aide, Nami qui lui dit aide-moi, Luffy qui dit évidemment, Luffy qui lui confie son chapeau de paille, et donc par la même occasion lui confie son rêve, Luffy abandonne pendant quelques instants son rêve, tout en sachant qu'il croit en lui, Luffy, mais il sait qu'il va peut-être y rester face à lui, c'est un putain d'homme poisson, un mec à, je ne sais pas, s'apprimer à combien, à ce moment-là, il met sa vie en pause, et est-ce que Luffy, c'est à ce moment-là qu'il lègue son chapeau de paille à Nami si jamais il ne revient pas à ça ? C'est libre interprétation de chacun, mais en tout cas son rêve à lui, il le dépose, et il prend avec lui le rêve de Nami, il va aller délivrer Nami, et il va aller aider Nami, qui elle-même lui faisait des reproches à l'épisode 6, oui Luffy tu sais tout le monde n'est pas comme toi, à pouvoir avoir un rêve et pouvoir le réaliser, voilà, là Luffy il y a tout qui se met en place dans sa tête, il en prend conscience, il est capitaine, même si elle s'est barrée d'équipage, il est toujours capitaine de sa navigatrice, et c'est son rôle d'aller l'aider. Donc cette scène est très forte, elle est très symbolique, et elle a été très bien faite, même si c'était dans la nuit, moi je ne vais pas se souvenir que la scène était dans la nuit, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, mais ça donne un truc, enfin ça marche, et puis il y a le plan, donc il y a Luffy qui se retourne, qui gueule, et puis il y a le plan, alors les frissons, larmes aux yeux, Sanji qui fume, Sanji qui fume, putain j'ai oublié de le dire à la revue précédente, Sanji fume, j'en parlais au tout début, c'était ma crainte que Sanji ne fume pas, qu'il le censure, parce que bon la cigarette, tout ça, Sanji fume, et il fume plusieurs fois, on l'a vu dans le barati, quand il est à coudé dans la cuisine, il fume, là il fume aussi, donc ok, c'est bon putain super, je suis ravi de voir quelqu'un qui fume, super génial, donc Sanji qui fume, Usopp qui est accroupi, Zoro avec son sabre du coup, et Luffy qui arrive, et qui dit on y va, et les trois mecs qui font, ouais on y va, et oh la cohésion de groupe, le badassitude des personnages, mais là c'est à ce moment là que One Piece, l'histoire se met en marche, le charisme des persos, tout marche, tout est incroyable, ils arrivent à Arlong Park, scène de bataille, Zoro a beaucoup trop la classe quand il se combat, Sanji a beaucoup trop la classe quand il se combat, Usopp est beaucoup trop drôle quand il se combat, merci Usopp d'être cette touche de légèreté, l'acteur qui joue Usopp est très très fort, la VF est incroyable, la VF de Usopp, elle est tellement en adéquation avec le personnage, il y a des choses aussi encore, qui ont été retirées de l'histoire principale, en particulier le fait que Usopp se fait frapper, il se fait vraiment frapper très fort par l'homme poisson, et pour moi c'est une des caractéristiques de Usopp, quand je pense à Usopp, je pense forcément à Mythoman, je pense forcément à un perso que tout le monde croit incroyable, alors que c'est Usopp, un peu comme Baggy, et le fait qu'il se fait fracasser la gueule, il y a beaucoup de moments, je pense à Don Carlon Park, je pense à Alabasta, encore dernièrement je pense à un coup de front qui se prend à Wano Kuni, il y a beaucoup de moments dans son histoire, où Usopp il se fait démonter, il se fait détruire, mais là où n'importe quel humain devrait crever, normalement, et Usopp ne meurt pas, tu vois, le crâne brisé, le nez brisé, des trucs comme ça, et je pensais que c'était un truc qu'on allait garder dans l'essence du personnage, et là ça n'a pas été mis en place, donc c'est pas très important, c'est moi qui tatillonne, mais ça faisait partie des grands critères pour moi de Usopp, donc voilà, toute la scène de bataille à Harlong Park, Baggy qui récupère son corps d'ailleurs, parce qu'il était toujours là dans le sac de Sanji, alors, réinterprétation du pouvoir de Baggy, là aussi il faut qu'on en parle, dans le manga, Baggy, il n'est pas capable de faire ce qu'on lui fait faire, Baggy, il peut se démembrer, et il peut se déplacer que à condition que ses pieds soient au sol, et soient au sol dans l'axe de plus ou moins, dans un certain périmètre de ses bras, de sa tête et tout ça, donc c'est ça qui lui permet, il a la capacité de voler, de voler en soi, Baggy, à condition qu'en dessous de là où il vole, il y a ses pieds qui courent, tu vois, et là du coup, son corps il est à je sais pas combien de kilomètres de lui, sa tête elle marche, mais du coup je vois pas pourquoi ça marcherait pas, et en fait, là où normalement il peut voler, il peut flotter dans les airs, en fait je comprends mieux, j'ai cru en fait à la base qu'il y avait un souci, qu'il y avait, que ça rentrait en conflit avec ce que le manga racontait, et en fait vu que, quand il est juste une tête, que ce soit au Barati ou sur le bateau des Mugiwara, et bien c'est pas une tête qui flotte, c'est une tête soumise à la gravité, c'est une tête qu'on peut déplacer comme ça, et il est sur la table, alors il peut, il peut donner des petits coups de coups un peu pour se déplacer vite fait, mais il peut pas voler, normalement Bagui peut voler, il a ses bras qui volent, ses coudes qui volent, il a sa tête qui volent, il peut faire tout voler, et je pense que parce qu'il est loin de son corps, il perd ce pouvoir de se déplacer dans les airs, je l'ai vu comme ça, et en y réfléchissant je me suis dit, c'est une question qui n'a pas été abordée par le manga en soi, et c'est pas bête, c'est pas bête, c'est vraiment pas bête, ils ont cherché une solution à un problème qui n'existait pas, et ils en ont fait un élément scénaristique, le fait que la tête de Bagui accompagne les Mugiwara pendant un petit moment, et bien excellente idée, excellent ajout qui n'existe pas du tout dans le manga, excellente idée, ça marche super bien, et ça respecte le lore du pouvoir de Bagui, alors évidemment Bagui récupère son corps, j'aime bien cette idée de, il s'enlève les mains pour enlever les menottes, puis il se remet la main, et il s'en va en faisant des doigts d'honneur, parce que c'est Bagui, c'est le personnage de Bagui, ça marche trop bien, et ça m'a fait penser qu'il y avait un truc que je n'avais pas vu à mon premier visionnage, dans l'épisode 2 du coup, quand Bagui fait exploser une espèce de boule de fumée sur la tête de Luffy, qui ensuite le frappe, et qu'il y a pendant une fraction de seconde, cette scène filmée de loin, où on voit Luffy qui s'écroule, fondu au noir, rematte cette scène, au moment où il s'écroule, ça dure une fraction de seconde, il y a la main en l'air de Bagui, qui fait un énorme fuck à Luffy qui tombe, mais ça dure une fraction de seconde, tu ne le vois pas, si jamais on ne te le dit pas, tu ne le vois pas, et c'est ce genre de petits détails, trop drôles, que tu vois au bout du dixième visionnage, et tu te dis, oh c'est bien, ils sont allés jusqu'au bout, il y a beaucoup de moments, où je me suis fait la remarque, qu'ils ont fait des trucs, ils ont mis des petits trucs, comme ça, que certainement personne ne verra, mais c'est là, et ils se sont dit, si jamais un jour quelqu'un le voit, ils vont se dire, ah ben on a bien fait de le mettre, tu vois, comme par exemple, voilà ce que je te disais, quand Mioch se bat sur la plage, contre Duncric et tout ça, et qu'au sol, il y a l'autre avec ses boucliers, ça dure une fraction de seconde, tu ne le vois pas, en fait il est là, il ne s'était pas obligé de le mettre là, mais il était là, c'est vraiment le souci du détail, et ça transpire le respect de l'oeuvre, et la passion, donc vraiment, merci Netflix, pour la qualité que vous avez foutue, dans ce live action, ça marche, terriblement bien, Zoro et Sanji battent tous les hommes poissons, Zoro et Sanji très très fort, très drôle, un peu cringe, mais juste après, désamorcer et drôle, cette scène où Sanji crie ses attaques, alors, en VO je ne sais pas, mais en français, c'était un peu cringe, et puis c'est désamorcé, par le fait qu'il dit lui-même, oui mais chaque grand guerrier, dit le nom de ses attaques, et ça fait écho à ce que disait Luffy, dans l'épisode 1 à Zoro, et donc c'est pour ça que Zoro lui dit, toi tu vas bien t'intégrer, ça marche très bien, il faut juste se rappeler que Luffy disait ça, ou alors t'es comme moi, t'as vu 150 fois le trailer, en français, avant que la série sorte, et tu t'en rappelles, Nami s'enfuit, de Harlan Park, il commence un petit peu à s'effondrer, il y a cette scène, très drôle, et c'est ce que je disais, dans ma revue précédente, quand je parlais de, la façon dont il respecte, l'image de Sanji, Nami qui court, Sanji qui fait Nami, et puis Nami qui prend dans ses bras, Zoro et Usopp, et Sanji qui est là en mode, ah, lourd, tout ça, et c'est génial, c'est génial, parce que c'est un excellent moyen, de mettre en avant la, le côté pathétique de Sanji, dans ses relations amoureuses, et ses relations avec les femmes, sans pour autant, obliger Sanji, à être un gros lourd, avec les femmes, en leur parlant, et tout ça, tu vois, c'est une autre façon, de montrer, montrer la relation qu'il a, avec Nami, parce que Nami, il tournera toujours autour, mais avec les femmes en général, et, et puis ça se tient aussi, Sanji, il est là depuis une heure, dans l'équipage, Nami elle a même pas vu, le moment où il rejoignait l'équipage, Nami elle était même pas au courant, que Sanji avait rejoint l'équipage, puisqu'elle était pas là déjà, elle était déjà partie, quand il est venu sur le bateau, qu'il a fait les adieux au Barati, donc, non non, tout concorde, tout concorde, très 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 bien, Luffy se combat contre Arlong, alors attendez deux secondes, oui, excusez-moi, donc je disais, Luffy se combat contre Arlong, Luffy bat Arlong, plein de coups de poing comme ça, puis l'énorme coup de pied, qui fracasse tout, tout le bâtiment, Arlong parc et détruit, il y a de la fumée de ouf, t'as les Mugiwara, dont Nami au premier plan, qui regarde le truc s'effondrer, avec un milliard de fumées, qui leur viennent à la gueule, et ils ne clignent pas des yeux, j'ai pas pu m'enfuir de le remarquer, je me suis dit, ah, donc ça c'est de la fumée, qui a été rajoutée en post-production, du coup, donc voilà, tout le monde est content, c'est la fin, tout le monde est sauvé, fête au village, on a Sanji, qui dragouille un peu la soeur de Nami, on a Sanji, Zoro, qui se, s'envoie des pics, et se respecte en même temps, mais s'envoie quand même des pics un peu, on a Usopp qui mytho, on a Luffy qui encourage le mytho de Usopp, c'est, ah, la cohésion de groupe, dans l'équipage, elle est formidable, je la trouve bien bien, mieux mise en avant dans live action, que dans le manga ou l'animé, à ses débuts du moins, donc c'est génial, et paf, la marine arrive, la marine débarque, quand on croit que tout est fini, Zoro qui se prépare à dégainer son sabre, et Bogart qui lui dit, mec, si j'y étais, je le ferais pas, Bogart qui met un énorme coup de pression à Zoro, Bogart qu'on ne connaît pas l'étendue de ses pouvoirs, mais on sait que c'est un sabreur, et, je pense que, je sais pas si c'est Oda qui s'est permis, ce genre de petite scène en mode, parce qu'il sait, il y a des gros fans de Bogart, qui espèrent encore aujourd'hui le voir, dans le manga, exprimer son potentiel et tout, donc je pense que c'est un, c'est un petit clin d'œil pour, pour ces gens là du coup, Garp qui dit, vous m'arrêtez ces pirates, Coby qui campe sur ses positions, qui fait douter Garp, Garp qui est forcé de voir la réalité en face, qui est obligé d'accepter que le FI va partir, mais d'abord il va devoir le tester, le combattre, et donc il lui met une énorme raclée, parce que Garp c'est pas n'importe qui, Garp c'est quand même un vice-amiral de la marine, qui était censé être amiral, et les amiraux de la marine, c'est pas n'importe qui, Garp le héros de la marine, quand tu connais son histoire, non Garp c'est loin d'être n'importe qui, et il est très mignon, il est très gentil avec le FI, il est tout doux, il le caresse, il le caresse fortement, non vraiment, Garp, j'ai eu un doute, tu sais que j'ai eu un doute à un moment donné, quand le FI a commencé à s'accrocher comme ça, il a commencé à préparer son étape, son gum gum roquette, et je me suis dit, oula mais attends, il y a peut-être, et puis non, retour à la réalité, Garp c'est Garp, Garp c'est un monstre, Garp c'est un putain de monstre, Luffy c'est une merde comparé à Garp, Garp, oh Luffy qui s'envole et tout, c'est réel, c'est réel, c'est vraiment la différence de puissance, c'est phénoménal entre Garp et Luffy, Luffy il a encore beaucoup de chemin, beaucoup beaucoup de chemin, et encore Garp il est vieux, et donc, il y a ce moment où Garp, pendant ce combat, et même après, se rend compte que, mais oui en fait, Zeph avait raison, le passage de Flambeau est nécessaire, et il va en avoir encore plus conscience après, j'y reviens dans quelques minutes, donc Garp qui soulève Luffy, Luffy qui dit son rêve encore une fois, je veux aller sur Grand Line, je veux trouver le One Piece, je veux devenir le roi des pirates, et qui rigole, et puis là on a une scène, on a eu un flash de Roger forcément, de Gold Roger qui rigole en même temps, la symbolique est énorme, c'est très fort, c'est très fort le message, et c'est encore plus fort quand on voit que Garp rigole lui-même, que Luffy fait rire Garp, et ça fait écho à tout ce qu'on sait, à l'heure actuelle, aujourd'hui, dans l'histoire, le lore de One Piece, le lore de Luffy, c'est un truc, ceux qui découvrent la série ne remarqueront rien, mais ceux qui connaissent l'histoire, de One Piece, et l'importance du rire qu'il y a dans l'oeuvre, et dans le lore de One Piece, cette scène est ultra forte, cette scène est très importante, et elle est ultra forte, Garp dit à Luffy qu'il l'abandonne, qu'il est tout seul à partir de maintenant, alors là moi j'ai compris le sous-entendu, que Garp va arrêter de pourchasser Luffy, et donc c'est à ce moment là, que Garp, on ne le verra plus dans l'histoire, ce qui était censé être le cas à la base, et donc on ne verra plus, Kobe et Hermep, et donc Kobe et Hermep, qui vont être entraînés par Garp, donc c'est ce qu'il leur dit, je vais vous entraîner et tout, il y a cette espèce d'amitié qui se crée entre Kobe et Hermep, tu sais quand il dit, je ne sais pas ce que fera mon ami, et puis il détonde le regard, il est un peu gêné d'avoir dit ça et tout, ah c'est très mignon, moi je trouve que c'est vraiment très 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 mignon, et donc c'est à ce moment là, que Garp le dit clairement, ok, ben là je lègue le flambeau à la nouvelle génération, qui sera incarnée ici par, dans la marine bien sûr, Kobe et Hermep, et bon courage, parce que l'entraînement qui vous réserve Garp, vous n'êtes pas sortis, et puis on arrive aux 20 dernières minutes de l'épisode, qui je trouve sont intenses, en émotions, et en lore, et en, c'est magnifique, Luffy a sa prime, Kobe lui apporte sa prime, Luffy a sa première prime officielle, il a la prime la plus haute de East Blue, donc ça y est, il a terminé le niveau East Blue, il va pouvoir partir sur Grand Line, il fait ses adieux avec Kobe, qu'on ne reverra pas, jusqu'à, avant NS Lobby logiquement, mais on verra si, la live action va jusque là, donc Luffy présente son affiche, assez Nakama, Usopp, la scène de Usopp qui montre, qu'il est sur l'affiche, est-ce qu'il en est personné, je pense, je sais pas, j'arrive pas encore à cerner les mensonges de Usopp, mais Usopp qui dit, c'est mon affiche tout ça, wow la classe les gars, faut vous sortir les doigts, tout ça, j'adore, vraiment j'adore, il y a cette scène, cette séquence, ces séquences où tout East Blue découvre, les nouvelles, les journaux, et donc l'affiche de Luffy, ça c'est, c'est une scène qu'on voit souvent, dans l'histoire du manga de One Piece, quand il y a, quelque chose de grand, une grande annonce à faire au monde, on voit toujours le monde entier, ouvrir les journaux, on voit l'annonce et tout, on voit plein de personnages qu'on a déjà vu, et là c'est exactement le cas, et j'ai beaucoup apprécié voir Kaya, qui reconnaît, qui touche le, qui voit Usopp et tout, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était très touchant, pour le coup, alors, et la scène qui a juste appris, celle-là, vous auriez pu m'arracher les larmes, Zef qui met l'affiche en mode, le fils c'est l'employé du mois, mais ça, pfff, les émotions, la musique et tout, là tu sens que ça monte, ça monte, ça monte, d'ailleurs tu remarqueras, rematte la scène, le thème orchestral, qu'on entend tout le long de la série, qui est extrêmement bien trouvée, et qui colle bien à Luffy et à l'univers de One Piece, à ce moment-là, le thème orchestral, il est réorchestré en fonction des persos, en fonction de Kaya, en fonction de Zef, en fonction de Baggy, juste après, parce que juste après, on voit Baggy, qui va s'allier à Alvida, puisque c'est la suite de l'histoire de Baggy, c'est qu'il va s'allier à Alvida. On va le revoir dans pas longtemps, Baggy, parce que logiquement, avant d'aller à la grande line, les Mugiwara vont se diriger vers Lockdown. Je suis d'ailleurs surpris qu'on ne l'ait pas eu dans la live action, je pensais vraiment que ça allait s'arrêter sur ça, moi, mais c'est pas plus mal que ça s'arrête, comment ça s'est arrêté, mais ouais, Lockdown, mais il fallait d'abord instaurer, logiquement, Smoker, on va y revenir dans quelques instants. Donc, j'en étais où ? Oui, Baggy s'allier à Alvida, et puis, Mioque et Shanks, la scène de Mioque et Shanks, c'est génial. J'avais oublié que c'était aussitôt qu'on le voyait, moi, je sais pas pourquoi, je pensais que cette scène, on l'a renvoyée à Alabasta, pas du tout. Donc, Mioque qui apporte l'affiche de Luffy à Shanks, et euh... Pardon, Shanks qui se fout de la gueule de Mioque, Shanks qui lui pisse dessus, qui lui dit clairement qu'il peut le battre avec un bras dans le dos, oh là, j'ai pas de bras, il se tape des varres, trop fort. Là, j'ai reconnu Shanks, là, pour moi, c'est le Shanks. Et puis, juste après, quand il voit l'affiche, la réaction de Shanks, quand il voit l'affiche, là, c'est The Shanks. C'est le Shanks du début du manga, c'est le vrai Shanks. Ça marche trop bien, et puis, ils vont boire des coups, Mioque qui reste pour boire des coups avec eux, ça fait chaud au cœur de voir tous ces personnages qui ont chacun leur histoire, avoir des liens entre eux, c'est... Ça fait trop plaisir. On revient sur le Vogue Mary, il y a cette petite scène où on voit qu'ils ont planté des mandarinées sur le bateau, comme dans le manga, et là, forcément, ça fait quelque chose, surtout comme on a rapporté une partie de ton île ici, ça fait un truc pour mon ami, ça fait un truc. La scène d'après est encore plus forte, puisqu'il y a le logo des Mugiwaras et de la licence One Piece sur la grande voile du Vogue Mary. La réaction de Luffy fait trop chaud au cœur, elle est ultra sincère, l'acteur joue très très bien à ce moment-là, tu vois, il est en mode... Il est un peu comme ça, en mode, putain, c'est comme si c'était un truc énorme pour lui, puis il craque, il gueule, et c'est trop beau, c'est juste trop beau. Pour moi, j'ai trouvé que c'était incroyable. Nami qui parle de Grand Line, qu'elle ne comprend pas, il y a une rivière, mais c'est une rivière qui remonte une montagne, what the fuck ? Ça, je suis content qu'elle le dise, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la suite du manga, c'est un petit teasing en mode, what the fuck, une montagne, ils vont remonter une montagne avec une rivière ? Donc je suis content, ça hype de ouf ! Et le film qui lui dit, bah t'es navigatrice, tu trouveras bien un moyen, une solution. Et puis, il y a la scène, la fameuse scène, encore une de ses fameuses scènes, la scène du tonneau, avec les promesses de chacun, et là c'est les larmes, là je pleure, les frissons, les frissons, c'est très bien amené, et c'est encore mieux amené que dans le manga, puisque, il y a ce parallèle, les personnages à leur âge actuel, qui parlent, mais avec l'image d'eux, quand ils sont enfants, et donc ils vont poursuivre les rêves qu'ils se sont donnés de suivre quand ils étaient chacun gosses, et ils vont y aller à fond, et c'était trop beau, et c'était trop beau, vraiment, je larme aux yeux, j'ai un peu pleuré, parce que c'était le point culminant de la série, ils terminent sur ça, c'est trop fort, et puis en plus de ça, t'as l'OST de We R, du générique de l'anime, qui se lance, oh là là, mais là, vous me déchirez le coeur. Et ce qui me déchire le coeur aussi, c'est trop fort, chacun fait sa promesse et tout, et il y a Usopp. Et là, Usopp, c'est le petit temps, la latence, Usopp, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est quoi le rêve de Usopp ? Et il dit qu'il veut devenir un grand guerrier des mers, alors que dans sa tête, ce qu'il voit, c'est que c'est sa mère qui est morte et tout, et là, est-ce que c'est libre à interprétation, ou alors c'est officiel ? Qu'est-ce que fait Usopp à ce moment-là ? Ce qu'il dit, quand il dit je veux être en guerrier des mers, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la première et seule fois de sa vie où il est honnête et il dit la vérité ? Je veux être un guerrier des mers, ou alors c'est un mensonge encore une fois, et qu'il cache le fait de je veux retrouver mon père, je veux sauver ma mère, sa mère est morte, mais tu vois ce que je veux dire, je veux faire quelque chose pour mes parents, et puis, je préfère me dire, je préfère ma version de c'est la seule fois de sa vie où il dit la vérité, et c'est une vérité un peu triste parce que le vrai rêve de Usopp c'est pas d'être un super pirate ou d'être super costaud ou d'être le plus fort du monde, parce qu'il y en a un s'il dit c'est le meilleur sabreur du monde, l'autre il veut trouver un truc, le All Blue qui apparemment c'est une légende qui n'existe pas, l'autre il veut être le roi des pirates, c'est que des trucs inatteignables, tu vois ? Et Usopp, qui devrait être le personnage, a rêvé d'un truc inatteignable, il dit juste je veux être un guerrier des mers, ce que sont déjà les quatre qui sont en face de lui, Nami, Zoro, Usopp et Sanji sont déjà des guerriers des mers, ils se combattent et tout, c'est des putains de pirates, et Usopp, je veux juste être comme vous. Oh là là ! Oh là là, ça me fend le coeur, c'est terrible, j'en ai les larmes aux yeux même maintenant d'en parler et de revoir cette scène, de le voir lui un peu hésitant, et puis l'acteur il a vraiment une bonne gueule, il a vraiment la gueule de Usopp de il faut paraître fier, il faut paraître fort et puis j'ai tellement de passifs et est-ce que je crois en moi, est-ce que les autres font croire en moi ? Le personnage de Usopp c'est un Méli-Mélo à lui tout seul, c'est trop trop fort, vraiment, trop trop fort, et on termine sur ça et c'est incroyable, c'est vraiment la conclusion parfaite pour te donner envie de voir la suite et j'espère vraiment et j'en ai l'impression que ça donnera beaucoup envie à celles et ceux qui n'ont jamais lu le manga ou vu l'anime de voir la suite en manga ou en animé au lieu d'attendre la saison 2. Et juste après cette scène ultra épique avec les oiseaux qui s'envolent et le logo One Piece qui apparaît, on a l'introduction de Smoker qui est de dos qui brûle l'affiche de Luffy donc c'est vraiment en mode il va y avoir une saison 2, d'accord ? L'introduction de Smoker qui, je pense, ça va être qui va prendre la place de Garp. Il va représenter la marine. Normalement, c'est lui pendant tout le début du manga qui pourchasse Luffy, c'est Smoker. Il va prendre la place de Garp. Il a une assez grande importance à Lockton, justement, Smoker, il dit un truc très important, je ne spoilerie rien mais il a une réplique ultra importante et puis son pouvoir et puis son épée, ça va ramener beaucoup de choses dans le lore de One Piece. Et voilà. Et ça s'arrête là. Et c'est trop bien. C'est un... J'ai envie de dire c'est un sans faute. Toute la série a été formidable. J'ai été pris... J'ai tout regardé en une seule journée. Il y a eu peut-être un petit moment de creux, les épisodes 3 et 4 et peut-être même un peu l'épisode 7 et 8 où... Ah ben là, c'est plus perso parce que l'histoire de Harlong Park, ce n'est pas l'histoire que je préférais le plus mais je pourrais très bien... Là, ça fait une semaine que la série est sortie. Je me relance tout, je me rematte tout mais avec grand plaisir. Il n'y aura pas un seul moment où je détournerai les yeux de la télé. Je regarderai tout, j'écouterai tout. Vraiment, je trouve que c'est une réussite totale. C'est... Comparé au défi que c'est d'adapter One Piece en live action, c'est... C'est parfait. C'est parfait. J'ai une confiance aveugle en Netflix pour la saison 2. Là, maintenant, il y a des attentes de ouf. Il y avait déjà des attentes de ouf parce que c'était un défi de malade et c'était une annonce de dingue de dire on va faire One Piece. Maintenant qu'ils ont sorti, qu'ils ont montré quoi ils étaient capables, la saison 2 va être attendue encore plus fort et apparemment, j'ai lu aujourd'hui que le script avait déjà été écrit mais ça, on en parlera dans une autre petite vidéo courte où on imaginera la suite de la saison 2 et voilà. Par contre, s'il y a juste une chose que je dois dire, Netflix, si vous m'écoutez par le plus grand des hasards, je ne me permettrai pas de vous dire changer tel truc, il faut plus de couleurs dans les gens en arrière-plan des trucs comme ça, plus de gens aux cheveux... Non, bref. S'il y a un truc que je peux vous demander et que je sais que vous pouvez changer, empêchez que le générique de fin soit skippé. Juste, à chaque fois, je voulais regarder le générique de fin avec les cartes, le nom des îles et tout, et à chaque fois, épisode suivant, paf, ça partait directement. Je sais qu'il y a un moyen de... Enfin, sur le PC, c'est simple, sur le téléphone aussi, c'est simple, mais sur la télé, c'est un peu plus chiant. Et donc, arrêtez, juste arrêtez, au moins pour le dernier épisode, l'épisode 8, voilà, juste nous laisser profiter. À la limite, quand il y a les crédits sur fond noir avec tous les noms de ceux qui ont participé sur la série, je peux comprendre, vous fassiez skipper, mais pas le... Tu vois, le générique de fin avec les îles et tout, j'aurais bien aimé le... Donc, je vais me le regarder manuellement, mais... Ouais, ça skip trop vite. Ça skip trop vite l'épisode suivant. Laissez-nous le temps de... Entre chaque épisode, surtout que chaque fin d'épisode est folle et le début de l'épisode qui suit est encore plus fou. Laissez-nous souffler deux secondes, s'il vous plaît. Ne balancez pas à la suite de l'épisode. Trois secondes après le truc, la révélation finale de l'épisode, c'est un mode... Ok, je regarde la suite, let's go. Voilà, c'était le seul truc. Netflix, je vous fais confiance pour la suite. Malheureusement, je sais que ce ne sera pas pour tout de suite parce que c'est très long à faire, surtout avec ce qui se passe, avec la grève des scénaristes et des acteurs, ça va tout ralentir, mais Netflix, je vous fais confiance. Vous avez... Vous avez prouvé que vous étiez les meilleurs. Vous étiez trop forts. Continuez sur cette lancée. Baissez pas la qualité, surtout que... Spoiler, je suis désolé, mais quand t'arrives sur Grand Line, les enjeux et ce qu'on voit sur Grand Line est beaucoup plus phénoménal que ce qu'on... On en parlera dans la vidéo qui parle de la saison 2. On en parlera bien évidemment. Bien sûr, on s'arrête là. C'est tout pour aujourd'hui. C'était ma dernière critique sur la série One Piece Live Action que j'ai adoré. Je suis trop content. Pour moi, c'est un 18 sur 20 et je sais pas ce qui m'empêche de mettre un 20 sur 20. J'essaye de la faire regarder au maximum de gens possible. J'en ai parlé à tous les gens que je connais. Je suis tellement heureux que mes parents le regardent. Ma mère connaissait pas du tout. Elle connaissait juste un peu de loin. Mon père, il avait déjà essayé à plusieurs reprises de lire le manga et il appréciait pas du tout. Il aimait pas le rythme ni l'humour et là, ils sont à fond dedans et maintenant, à chaque fois que je vais manger chez eux, à table, on parle de One Piece et vous imaginez pas à quel point je suis heureux. Je suis trop, 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 trop content. C'est trop cool. La dernière chose que je peux vous inviter à faire, c'est parlez-en autour de vous. Si vous regardez cette critique, c'est que vous avez fini la série. Si vous avez fini la série, c'est que vous avez votre avis. Si vous avez votre avis, c'est sûrement qu'il est très bon comme le mien. Parlez de la série autour de vous. Essayez de faire de la pub. Essayez d'inciter les gens à regarder. Passez vos comptes Netflix s'ils ont pas Netflix. Il faut qu'il y ait du bouche à oreille. Parlez-en à vos parents, à vos frères, sœurs, à vos amis, à vos grands-parents, tente tout ça à la famille. Si vous connaissez quelqu'un qui aime bien un peu la télé, tout ça, ou juste les mangas, vraiment, il faut que ça, il faut que ça cartonne. Il faut que vraiment, il y ait une attente de dingue pour la saison 2 pour que One Piece, pardon, pour que Netflix, ils se disent allez, on met le budget. Déjà qu'ils ont mis le budget pour cette saison 1, mais là, pour la saison 2, allez, on fait tout péter. On fait tout péter. Voilà. La dernière chose que je vous demande, c'est de parler de la série, de lui faire de la publicité parce que je pense vraiment qu'elle le mérite libre à vous de continuer soit d'attendre 2-3 ans la suite ou d'aller lire le manga ou regarder l'anime. Version Kai, évidemment. Faites pas cette erreur. Version Kai. Allez, au revoir tout le monde, à bientôt. Bye bye.